Parce qu'on a l'impression, quand on dit Smart Cities, que les villes qui avançaient Smart Cities étaient complètement stupides et qu'il n'y avait pas de captation, pas de capteurs, on n'était pas capable de savoir ce qui s'y passait. Non, c'est faux. Il y avait des capteurs, notamment des élus, des responsables d'associations, des relais, des leaders d'opinion, tout ça. Tous ces gens-là, c'est des humains, oui, qui sont capables de sentir les choses. Et c'est très, très important. N'oublions pas que, justement, le bon gouvernement, il est aussi lié à cette capacité à sentir ce qui s'y passe. Et on pourra toujours mettre toute l'intelligence artificielle qu'on voudra. On ne pourra pas se passer de certains de ces éléments-là. Les ERP qui sont implantés dans les entreprises, on sait bien comment ça se passe. Effectivement, il faut décrire toutes les activités, reformater complètement les process, et être capable de rendre compte de l'ensemble des éléments qui vont constituer la vision globale, avec l'idée qu'effectivement, au bout du compte, on arrive à des tableaux de bord. Et ça, c'est le dashboard, c'est le rêve parfait du gouverneur, celui qui gouverne une ville. Et on en a tous sur nos différents niveaux de responsabilité. Mais l'inflation du tableau de bord est intéressante. Et surtout, on voyait celui-ci, qui n'est pas un vrai tableau de bord professionnel, qui a été développé par des académiques, mais qui permet de rassembler toutes les données sur la ville. Et puis, on a même, regardez, celui-là, c'est le mood. Donc, on est capable de suivre le mood à la trace. Et vous voyez combien de gens sont plus contents, moins contents, etc. Avec des méthodes d'analyse de sentiments, sur lesquelles j'ai écrit un livre, pour montrer à quel point, pour 80% d'entre elles, c'était de vraies arnaques. Donc, effectivement, c'est quand même intéressant de voir comment on a besoin de sentir jusqu'à l'esprit des gens, et de trouver des capteurs pour sentir comment ils se sentent, c'est le cas de dire. Donc, d'avoir des sensors, des capteurs, qui vont jusque-là. Donc, c'est un peu ce modèle absolument idéal où vous allez rassembler toutes les données et, du coup, pouvoir réagir. Parce que l'important, ce sont des systèmes où vous allez pouvoir réagir rapidement. Et surtout, on va vous aider à réagir. Et c'est cela qui en rejoint la question de la décision que j'évoquais précédemment. La puissance du machine learning fait qu'effectivement, avec l'appui de Big Data, qui sont justement tout ce que tous ces capteurs alimentent, c'est qu'on doit être capable de construire des modèles et qui vont dans le modèle d'IBM, qui est quand même des modèles a priori, massivement. Les capacités d'apprentissage qui sont vantées par Watson ne sont pas d'ailleurs tout à fait celles qu'ils prétendent. Mais il n'empêche que derrière, il y a quand même de l'apprentissage. Donc, ça vous rend encore plus susceptibles de suivre les décisions qui sont proposées par le système lui-même, puisqu'on va vous recommander, effectivement, des actions sur certains points particuliers et surtout des solutions. On ne passe pas son temps à expliquer pourquoi. Ce n'est pas le problème. Il y a des solutions. Et on a fait dans l'histoire, dans toute l'historique des corrélations qu'on a pu relever, on sait sur lesquelles vous pouvez agir. Et donc, ce type de proposition, vous voyez bien que le champ de la décision se transforme complètement. Et donc, on a l'impression de gouverner. C'est ça qui est fascinant. On a l'impression parce qu'on a toutes les données. Puis, en réalité, le système fait en sorte de vous mettre dans une position pour vous proposer tel type de décision plutôt qu'une autre. Donc, c'est exactement un type de modèle qui, malheureusement pour IBM, ne fonctionne pas très bien commercialement parce que les villes sont quand même un peu effrayées de donner les clés comme ça immédiatement et surtout de devoir faire en plus tout le travail de re-engineering des process qu'il doit y avoir derrière. Excusez-moi pour les investissements. Effectivement, c'est ça. On retravaille tous les process parce qu'il faut que ça rentre dans les principes du système. Donc, vous travaillez de la façon dont le système est capable de suivre votre activité. Ce qui explique que 50% des ERP soient des échecs. Ce qui explique les 3 000 milliards aussi des échecs. Ce n'est pas le problème de la qualité informatique intrinsèque. C'est que si vous imposez des systèmes comme ça sans avoir réellement une capacité à organiser des feedbacks et des boucles qui, justement, s'inspirent de ce qui est fait et que vous ne soyez pas capable d'entendre que les gens vous disent mais si, on fait ça, il y a une bonne raison pour laquelle on fait ça. Vous savez, ça paraît un peu tordu comme ça. Oui, quelquefois, la procédure, il y a 3-4 personnes avant qui doivent signer mais on va vous expliquer pourquoi. Y compris parce que juridiquement, sinon, ça ne tient pas dans le cadre de faire. Oui, mais bon, ce type de raccourci, on ne le pourra pas. On voudrait pouvoir s'en passer et malheureusement, on ne peut pas forcément s'en passer et il y a des justifications. Quelquefois, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de justification. Donc là, OK, on peut améliorer les process. Mais l'intéressant, c'est de pouvoir en même faire une boucle avec les organisations. C'est ce que j'appelle, moi, du design organisationnel. Donc, ce design organisationnel, il est décisif pour la qualité des systèmes d'information qu'on met en place. Et le coût qui doit être passé dans ce design organisationnel est largement supérieur au coût des investissements techniques. Il faut le reconnaître parce que c'est du temps. Il n'y a que du temps, en même temps. Merci. 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 Merci.